Attention, à travers cette vidéo, nous vous proposons quelques conseils afin de vous aider. En aucun cas, ils ne peuvent remplacer un avis médical ou des soins exercés par un professionnel de santé. Alors, sachez tout d'abord que la bronchiolite, it signifie inflammation, bronchiole, donc c'est une partie du poumon. Pour faire très simple, le système respiratoire, c'est un petit peu comme un arbre. Vous avez un tronc, deux branches souches, derrière vous aurez les bronchioles avec les alvéoles, donc les dernières ramifications au niveau pulmonaire. Donc justement, l'encombrement va se situer au niveau de la bronchiole. Sachez que votre enfant peut avoir cette maladie jusqu'à l'âge de 2 ans. Quelles en sont les causes ? Alors, très souvent, le plus souvent, c'est dû au virus respiratoire syncytial qu'on appelle le VRS. Mais sachez surtout que c'est dû aux relations inter-humaines. C'est très souvent lorsqu'on va tousser, éternuer, qu'on peut donner la maladie à son enfant. Donc pensez à une chose, lavez-vous bien les mains, très très important. Bien sûr, méfiez-vous aussi du tabagisme passif. Donc même si vous avez tendance à sortir pour aller fumer, l'idéal, dans l'absolu, ça serait de carrément vous changer de vêtement. Parce que très souvent, lorsqu'on va reprendre l'enfant contre soi, il va inhaler forcément l'odeur qui sera donc sur nos vêtements. Donc concernant la clinique, Chez l'enfant, sachez que la bronchiolite se manifeste donc plutôt par un syndrome qu'on appelle obstructif. C'est-à-dire par un encombrement qui sera l'inverse du syndrome restrictif. Où là, en fait, c'est la bronche qui aura un calibre qui sera diminué. L'exemple type très connu, c'est l'asthme. Donc en fait, lorsqu'on a un restrictif, ça siffle. Et justement, au début de la bronchiolite, lorsqu'on va avoir donc le syndrome obstructif, on aura plutôt des crépitements. Donc ça va grailler, si vous voulez, un petit peu dû au crachat. Donc ce syndrome obstructif va durer entre 8 et 15 jours. Et on va avoir une toux résiduelle qui pourra durer une à deux semaines après. Donc méfiez-vous un petit peu de cette période. C'est un petit peu comme chez l'adulte. Il faut savoir qu'une fois qu'on a fini la bronchiolite, on a toujours un risque de rechute et de récidive. Donc c'est là où les parents devront faire très très attention. Donc comment faire justement pour faire attention à la rechute ou savoir quand est-ce qu'on doit consulter un médecin ? C'est très simple. Pour savoir si l'enfant est encombré, il vous suffit juste de l'asseoir comme ceci. Vous mettez une main au niveau de la cage thoracique, une autre dans le dos. Et si vous avez l'impression comme si on écrasait de la neige entre les mains, c'est-à-dire que ça va crépiter, ça veut dire que l'enfant commence à être encombré. Donc à ce moment-là, il vous faut consulter. Très souvent dans les médias, on nous parle justement des risques de la bronchiolite et de l'hospitalisation. Ne paniquez pas. Si vous avez quelques signes à retenir chez l'enfant, des signes de détresse respiratoire, très souvent on peut voir ce que l'on appelle une tachypnée, c'est-à-dire en fait une augmentation du rythme respiratoire. Donc très souvent, on va dire que c'est au-delà de 50 mouvements respiratoires par minute. Donc à ce moment-là, surveillez bien. Chez certains enfants tellement fatigués, on peut aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire une bradypnée, à savoir donc un ralentissement du rythme respiratoire. Mais on peut aussi également avoir des post-ventilatoires, donc de l'apnée. Donc autant d'éléments qu'il faudra bien signaler à votre médecin lors de la consultation. Comme autre signe de détresse respiratoire, vous avez également un tirage. Donc le tirage se manifeste tout simplement par, à chaque inspire, si vous voulez, on va essayer d'attraper de l'air, un petit peu comme après un effort violent, très souvent quand on cherche à récupérer, on va toujours chercher à attraper un petit peu son air. Ça peut également se manifester chez l'enfant. On peut retrouver également donc l'ébattement des ailes du nez. Donc là, vous allez à chaque inspiration avoir les ailes qui gonflent de chaque côté. Pensez aussi qu'on peut voir une respiration dite paradoxale. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? En fait, si vous voulez, normalement, on va gonfler d'abord l'abdomen, puis la cage thoracique. Et lorsqu'on va expirer, donc souffler, on va d'abord vider le haut, puis progressivement le bas. Qu'est-ce qui se passe lors de la respiration paradoxale ? Cet ordre, on n'est plus du tout respecté. Et aussi bien, on va gonfler d'abord d'un côté, puis de l'autre, et ça va être tout désordonné. On aura une sensation un petit peu comme de vague. Tout est désynchronisé. Sinon, quelque chose qui est très très important, c'est de bien regarder les extrémités de l'enfant. Donc concrètement, on peut avoir une cyanose, donc les lèvres un petit peu violacées. On peut le retrouver également au niveau de la pulpe des doigts et des oreilles. Sachez aussi qu'il existe d'autres signes qu'on appelle des signes neuropsychiques, où là, ça va être donc des troubles du sommeil, des troubles de l'attention. Donc un test tout simple, normalement un enfant doit suivre un jouet lorsqu'on va le déplacer, il doit suivre du regard. Si vous avez l'impression qu'il a un regard un petit peu vide, méfiez-vous, c'est qu'il commence justement à décompenser un petit peu. Il y a quelque chose qui est très très important, un enfant qui ne pleure pas, c'est très souvent un des signes auxquels il faut faire très très attention. Cela signe donc un mal-être de la part de l'enfant. Dernière petite chose, bien sûr, dans tous ces troubles du comportement, très souvent, on retrouve des troubles alimentaires. Alors très souvent, ce qu'il faut faire attention chez les tout-petits, c'est au risque, certes, de déshydratation, mais surtout de ne pas perdre du poids. Donc à ce moment-là, il faut essayer de fractionner un petit peu les repas plutôt que de respecter des heures fixes. Il vaut mieux prendre des petites quantités, mais souvent, histoire déjà de bien les réhydrater, mais surtout éviter qu'ils perdent du poids et qu'ils décompensent par la suite. Donc retenez bien tous ces signes. Donc une augmentation du rythme respiratoire ou des fois des pauses de type apnée. Le tirage, l'évattement des ailes du nez, d'accord ? Pensez également donc à la respiration paradoxale, comme je vous ai pu vous évoquer tout à l'heure. La cyanose des extrémités, donc les lèvres violacées, donc regardez bien la couleur. Et puis enfin, les troubles neuropsychiques, dont l'alimentation et l'abolition des pleurs qui sont les plus importants. Chez vous, que faire concrètement lorsque vous avez de tels signes ? Dans un premier temps, pensez toujours à relever l'enfant d'environ 30 degrés dans sa chambre pour lorsqu'il va dormir. Donc vous pouvez pour cela glisser une couverture sous le matelas ou incliner certains lits qui sont adaptés pour. Évitez toujours la position à plat ventre. Méfiez-vous bien de ça. Pensez également à bien aérer la chambre, ce qui est très très important, et surtout à ne pas trop la chauffer. Souvent on conseille un grand maximum autour de 19 degrés, même chez l'enfant. Pensez également à humidifier l'air. Alors méfiez-vous quand c'est trop humidifié. Par exemple les gens qui habitent à côté des cours d'eau, ça peut aussi engendrer des troubles respiratoires. Mais très souvent, notamment avec les chauffages électriques, l'air est souvent sec, ça va du coup assécher les muqueuses, et du coup les enfants auront encore plus de mal à respirer. Donc pour humidifier, c'est très simple. Soit vous avez un humidificateur d'air, sinon deux possibilités. Vous faites bouillir un petit peu d'eau dans votre cocotte minute. A ce moment-là, vous vous rentrez dans la chambre, porte et fenêtre fermées, vous enlevez la soupape, la vapeur se mettra dans la pièce automatiquement. Si jamais dans la journée ou dans la nuit, l'enfant venait à être pas très bien, pour aller encore plus vite, vous allez dans votre sac de bain, porte et fenêtre fermées également, où vous allez mettre le robinet d'eau chaude de la douche au maximum, pour créer de la vapeur d'eau chaude dans la pièce si vous voulez. Et ça, ça va donc humidifier un petit peu les muqueuses, et faciliter la respiration pour l'enfant. Sachez qu'avant une séance de kiné, il vaut mieux éviter que les repas soient trop à proximité. L'idéal, on dit que c'est 3 heures pour être sûr que la digestion se soit bien réalisée. Donc, pensez à bien prendre vos rendez-vous en fonction des repas de l'enfant. Donc, pensez également à bien le faire boire, comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, pour éviter la déshydratation et surtout la perte de poids. Donc, pour cela, pensez à bien fractionner le repas. Enfin, deux petites choses qu'il faut savoir faire, c'est comment on va faire l'hygiène respiratoire de l'enfant. Deux choses, le mouchage et le reniflement. Donc, complètement, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Pour moucher l'enfant, c'est très simple. Pensez toujours, avant de venir moucher le petit, de bien vous laver les mains, très très important. Vous pouvez éventuellement prendre aussi un gel hydroalcoolique où là, vous allez bien frotter, donc surtout sous les ongles, et bien les tranches des mains, ainsi qu'entre les doigts. Ensuite, vous allez prendre un mouchoir en papier, de préférence sans colorant, style menthol, comme on le retrouve très souvent. Prenez une petite pipette de sérum physiologique. Pour cela, vous allez casser l'extrémité. Méfiez-vous d'une chose, certaines marques que je ne citerai pas, des fois, il existe un tout petit bout en plastique qui ressort, et au moment où vous allez rentrer la pipette dans la narine du petit, vous risquez de l'écorcher. Donc, méfiez-vous qu'il n'y ait pas de rebord en plastique au niveau de la pipette, ça c'est très très important. Il y a des marques qui sont plus sensibles que d'autres, donc méfiez-vous bien de la qualité de l'embout de la pipette. Très très important, premièrement. Très souvent, on vous montre dans les maternités, de venir coucher l'enfant sur le côté pour le moucher. Personnellement, je trouve que ça, ce n'est pas du tout évident, surtout quand il commence à être un petit peu grand. Donc, moi, je préfère, je trouve que c'est beaucoup plus simple, de venir le moucher en étant allongé sur le dos. Pour cela, vous allez lui tourner la tête sur le côté. Ensuite, vous mettez une main sur le thorax, l'avant-bras sur le côté de l'enfant, sur le côté de la joue. Avec le petit doigt, vous allez venir lui fermer la bouche. Très très important pour ne pas qu'il ne puisse respirer par la bouche. Ensuite, vous allez injecter une dose avec la pipette dans la narine du haut au moment de l'inspiration. Quand il va souffler, vous allez fermer la narine du haut. Et à ce moment-là, ça va sortir par celle du bas. Pour l'autre côté, c'est tout simple. Vous allez venir comme ceci, sauf qu'au lieu de fermer avec le petit doigt la bouche, ce coup-ci, vous allez la fermer avec le pouce. Donc, toujours en inclinant bien la tête sur le côté. Je vous remontre. La main sur le thorax, on amène la tête de l'enfant sur le côté. L'idéal, c'est légèrement en arrière. Pour ça, vous venez bien avec le petit doigt. Pipette dans la narine du haut. On pousse au moment de l'expire. Quand il va souffler, ça va sortir par celle du bas. On fait bien les deux côtés. Une fois qu'on a effectué les deux côtés, ensuite, on va essayer de venir justement dégager les sécrétions qui ont pu tomber dans la gorge. Alors, méfiez-vous d'une chose. Personnellement, je trouve que si on fluidit trop en mettant trop de sérum, ça va noyer le petit. Si on n'en est pas assez, c'est collant et on risque de ne pas arriver à le sortir. Donc là, après, c'est un petit peu l'expérience qui va faire que vous allez arriver à faire le bon dosage. Donc, que ça ne soit ni trop fluide, ni trop collant. Donc, il en faut un petit peu, quitte à y revenir. Mais ne fluidifiez pas trop les sécrétions car au début, vous allez vraiment le noyer. Donc, une fois que vous aurez fait les deux côtés, pour après, venir donc nettoyer ce qui est tombé au fond de la gorge, surtout le matin au réveil, pensez-y. Tout simplement, vous allez venir sous le menton. Quand on avale, la langue va partir vers l'arrière. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est inverser la déglutition. Donc, pour cela, on va essayer de faire remonter la langue. D'accord ? Donc, pour ça, c'est très très simple. Il suffit juste de prendre son petit doigt comme ceci. Vous allez en fait venir faire un mouvement de bascule sous le menton, en remontant bien sous la gorge. Donc, concrètement, on n'appuie pas du tout. On fait juste un petit mouvement de bascule. Donc, comme ceci. On masse tout doucement sous la langue, si vous voulez, pour essayer de remonter. Et au bout d'un moment, il faut s'insister un petit peu. Chez les tout-petits, on fait quelques petites pauses. On fait deux, trois massages. On repose. Ainsi de suite. Et quand ça remonte, à ce moment-là, avec un petit mouchoir en papier, on vient chercher le crachat dans la joue. Donc, le plus facile, c'est de le tourner légèrement sur le côté pour venir le récupérer. S'il a des dents, passez bien bien sur le côté pour venir vous faire mordre et surtout ne pas lui faire mal. Enfin, dernière chose, on va utiliser le reniflement pour bien venir nettoyer l'arrière du nez. Donc, pour cela, c'est tout simple. Il suffit juste de lui amener la tête un petit peu en arrière en lui fermant le menton. Si jamais il a plusieurs dents pour éviter qu'il se morde la langue, ce que vous pouvez faire, c'est lui mettre la main sur la bouche pour éviter qu'il puisse respirer par la bouche. Et au bout d'un moment, au niveau de l'inspiration, on entend le « hum » qu'en fait, il va renifler. Là, vous aurez bien dégagé l'arrière du nez et ça risque de retomber dans la gorge. À ce moment-là, à nouveau, vous remassez pour venir bien nettoyer le fond de la gorge. Méfiez-vous, ce n'est pas grave. Si jamais il vient à vomir, il ne faut pas vous inquiéter. Ce qu'il faut de suite faire, c'est attraper le petit et le mettre immédiatement sur le ventre pour éviter qu'il ravale ce qui vient de vomir. Ça, c'est très très important. Ce n'est pas grave s'il ravale, mais ça risque de le brûler un petit peu. Il peut éventuellement faire une fausse roule. Donc, il vaut quand même mieux essayer de le retourner rapidement. J'espère que tous ces éléments vont pouvoir vous aider un petit peu à bien moucher votre enfant. Pensez également que chez le médecin ou chez le kiné, il existe ce petit dépliant sur la bronchiolite qui vous explique un petit peu des conseils comme notamment le lavage des mains qui est très très important, le tabagisme passif. Après, comme je vous ai dit, évitez de faire des bisous un petit peu de partout aux petits quand on est arrumé, y compris au niveau des mains parce que souvent, quand ils sont petits, des fois, ils se frottent un petit peu de visage au niveau des mains ou du poignet. Donc, autant de fois, ils peuvent apporter des petits microbes au niveau des muqueuses. Donc, méfiez-vous. L'idéal, c'est un petit bisou à la rigueur dessus la tête. Là, c'est là où il y a le moins de risques. Donc, j'espère que toutes ces informations vous auront bien servi. Et je vous souhaite de passer surtout un bon hiver en espérant que vous n'ayez pas besoin de tous ces conseils. Et si vous souhaitez d'autres conseils santé, nous sommes là pour ça. Donc, rendez-vous sur notre chaîne lhcdg.com sur notre site internet à la rubrique santé où vous pourrez retrouver de nombreux conseils santé. Allez, soignez-vous bien ! Vous avez des questions ? Vous souhaitez échanger ou poursuivre le débat ? Nous vous donnons rendez-vous sur notre forum. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur Facebook à la page Try Si vous souhaitez plus d'informations voire d'autres conseils santé, nous vous invitons à consulter notre rubrique santé sur notre site internet lhcdg.com Et retenez bien qu'il n'existe aucune recette miracle sinon elle serait communément admise. Il est primordial de cibler sa rééducation en fonction de ses faiblesses et de ses besoins partant de là à vous de trouver le programme qui vous correspond.